Musique Troisième cause de mortalité, après le tabagisme et l'alcoolisme, la pollution atmosphérique liée aux activités humaines serait à l'origine de 48 000 décès chaque année en France. Comment les modifications du climat vont-elles impacter ce phénomène sanitaire majeur ? Les travaux du GIAC normand apportent des éléments de réponse. L'ozone O3 est l'un des polluants les plus préoccupants et l'un des plus complexes. Formé sous l'action du rayonnement solaire à partir d'autres polluants de sources variées, c'est un gaz à effet de serre toxique et phytotoxique, avec pour conséquences essentielles chez l'homme l'irritation des muqueuses respiratoires et des yeux. Sa concentration dans la basse atmosphère a été multipliée par 5 depuis l'ère pré-industriel en Europe de l'Ouest et augmente toujours malgré les actions engagées. En Normandie, selon les sites de mesure, l'augmentation des concentrations moyennes annuelles d'ozone sur les dix dernières années est comprise entre plus 8% et plus 26%. Le phénomène pourrait s'aggraver avec l'accroissement du nombre de jours de chaleur et de canicules. Des études récentes suggèrent qu'elles peuvent aussi provoquer des maladies neurodégénératives, des troubles cognitifs et des maladies chroniques comme le diabète. En Normandie, deux situations météorologiques favorisent l'apparition de fortes concentrations de particules fines. Les épisodes hivernaux, calmes et froids, qui ont tendance à maintenir au sol les émissions de particules, notamment issues du transport routier, de l'industrie et du chauffage individuel, en particulier au bois. La probable réduction des périodes de grand froid pourrait réduire la fréquence de ces pics de pollution hivernaux, mais une mutation du chauffage vers le bois énergie, avec des appareils peu performants, pourrait avoir des effets inverses. Les épisodes printaniers de beau temps, avec des masses d'air d'origine continentale, qui favorisent aussi l'import de pollution d'autres régions ou pays, situées au nord-est de la Normandie. Les épisodes de pollution printaniers sont étroitement liés aux émissions de composés azotés, NH3 et NOx, provenant du secteur routier, de l'industrie, de l'agriculture, et dans une moindre mesure du résidentiel, les émissions d'ammoniaque, NH3, étant en grande partie attribuables aux activités agricoles. L'augmentation des pics de pollution printaniers par particules pourrait donc être étroitement liée aux évolutions des pratiques d'épandage d'engrais, mais aussi à l'évolution du trafic routier. L'apparition en Normandie de nouveaux types de pollens est un des facteurs pouvant avoir un impact sanitaire important. Lié à la migration d'espèces végétales invasives vers le nord, qui sont aussi une menace pour la biodiversité et l'agriculture, ces nouveaux pollens provoquent des réactions allergiques chez les personnes sensibles. L'arrivée récente de l'ambroisie en Normandie, dont le pollen est extrêmement allergisant, en est un exemple. Le saviez-vous ? L'Association de surveillance de la qualité de l'air, Atmo Normandie, gère 45 stations de mesures automatiques de la pollution, plusieurs laboratoires mobiles, et assurent une surveillance des pollens.